Châteauroux 13ème, accueil Chambly 15ème, un petit point derrière. Les Cassel-Roussins sont invaincus en 2020 et ont même pris 7 points sur 9 grâce à 2 victoires à l'extérieur. A Rodez et dernièrement à Ajaccio. Pour se rapprocher du milieu de tableau, les joueurs de Nicolas Oussay vont devoir se montrer aussi efficaces à Gaston Petit qu'ils le sont à l'extérieur. En face d'une équipe de Chambly qui va rapidement se mettre en action. Moins d'une minute de jeu, 48 secondes exactement suite à ce cafouillage et ce corner mal dégagé. C'est Guillaume Decaire qui ouvre le score. Deuxième réalisation pour le défenseur Camblysien. Très tôt, Julien Fabry doit s'incliner. Les affaires de Châteauroux ne vont pas s'arranger puisque derrière au quart d'heure de jeu, Alexis Goncalves va écopé d'un carton rouge. Carton rouge le plus rapide de la saison. Un geste d'humeur pour le joueur Castiel-Roussin. Une faute loin du ballon, un coup de coude sur un adversaire. Il est donc invité à rejoindre les vestiaires un petit peu plus tôt. Et c'est donc pendant près d'une heure et quart, peut-être plus même, que les Castiel-Roussin vont devoir évoluer. Pourtant, ils essayent de se procurer des occasions pour égaliser. Et Simon Pondémé doit être vigilant. Le bon centre de Choueref et le gardien de Chambly doivent rester en alerte. 1-0 à la mi-temps pour Chambly grâce à la réalisation de Decaire après 48 secondes de jeu. C'est le deuxième but le plus rapide de la saison après celui du manceau Yann Boécan face à Orléans. Au bout de 20 secondes, simplement. Le deuxième but pour Chambly à la 57ème minute. Toujours un coup de pied arrêté. Toujours cette apathie de la défense Castiel-Roussin. Il y a une première parade de Fabry. Mais derrière, Oumar González, le défenseur camonnet de 21 ans. La recrue qui est arrivée de Villefranche en profil pour marquer son premier but en domineuse Ligue 2. Pondémé lui fait le travail. De l'autre côté avec cette belle envolée sur Coup France. C'est une histoire de coup de pied arrêté cette rencontre au niveau du jeu. Ça n'aura pas atteint les sommets. On en revient avec un nouveau coup de pied arrêté. Mais la différence entre les deux équipes, c'est que les coups de pied arrêtés sont victorieux. Pour les hommes de Bruno Luzi, 91ème minute. La remise de Guézoui pour Florian David. Son cinquième but et surtout le troisième des Camblyiens. qui vont donc s'imposer 3 à 0 et réaliser une belle opération en prenant 8 points d'avance sur le barragiste. Châteauroux, de son côté, glisse à la 16ème place avec cette 6ème défaite à domicile cette saison. Merci, chers publics, de vous être déplacés ce soir. Je vous laisse en compagnie d'Alain. C'est a été battu par l'Asie Ajaccio, 3 buts à 2.